Ooooooh ! Et ils ont décidé d'offrir à quelqu'un de la communauté un baptême de l'air. Bonjour, ça va ? Vous allez bien ? Personnellement, ça va moyennement bien. J'ai super mal partout. Mon corps a mal, mon corps souffre. Je vais vous expliquer pourquoi. Récemment, j'ai eu la fabuleuse idée de vous demander de m'envoyer des défis. Et sur la dernière vidéo, vous m'avez proposé beaucoup de défis à faire. Beaucoup de défis. Et parfois, certains des défis que vous avez proposés sont... Ça fait peur. Et il y a beaucoup de défis que vous avez proposés qui étaient en relation avec la chute libre. Alors, je sais pas si vous êtes au courant, peut-être que le vide, ça fait peur. Mais je me suis dit qu'il fallait se lancer. Il fallait bien commencer quelque part. Et j'ai choisi ce défi. Non, pas ça. J'ai décidé de tenter la chute libre. Dans un tube. De 15 mètres de haut. Sans aucune expérience de chute libre. Et comment vous dire ? Bon, je pense qu'on va laisser les images parler d'elles-mêmes. Vous n'avez jamais eu de problème aux épaules ? Des luxations d'épaules ? Des problèmes de dos particuliers ? Ça va ? Et je vous invite à rester jusqu'à la fin de cette vidéo. Parce que pendant la vidéo, à un moment, je vais vous dire comment faire pour gagner un baptême de l'air gratuitement. Grâce à iFlight. Merci à eux, d'ailleurs. Donc, si jamais tu veux en profiter, regarde la vidéo jusqu'à la fin et tu sauras comment faire. Merci pour le watch time. Ouais, c'est une technique vicieuse que j'ai appris en études de marketing. C'est pas vrai. J'ai pas été à l'école. Moi, je fabriquais des petits châteaux de sable et je les revendais à l'unité. Bref, on revient sur la vidéo. Mais pour réaliser ce défi, je voulais pas le faire tout seul. Il fallait que je trouve un pote pour m'accompagner. Je vais pas faire ça tout seul. C'est un peu nul, tu vois. Et j'en ai trouvé un. Mais pour pas lui faire peur, c'est vrai que quand je l'ai appelé, je lui ai pas forcément dit ce qu'on allait faire. Allô, ouais, ça te dit une vidéo à tourner ? Ouais, non, ça va être super cool. Non. Non, c'est pas dangereux. Ça fait pas peur. C'est... T'inquiète, t'inquiète. Fallait pas le faire fuir dès le début en lui parlant de tous les dangers et tous les risques qu'on courait. Pas cool, mais écoutez, c'est pas de ma faute si j'ai pas beaucoup de potes. Et finalement, il a accepté gentiment de m'accompagner dans cette aventure. Ouais, du coup, on attend quoi, là ? Bah, on attend que c'est notre tour. On est arrivé un peu en avance. Tour de quoi ? Hein ? Hein ? Quoi ? Tour de quoi ? Tour de l'activité. Mais tu vois, c'est quoi ? L'activité ? Ouais, c'est un truc cool, tu vois. Y'a pas du piment, là ? Non, je te jure, y'a pas de piment. Non, je te jure, ça va être cool, t'inquiète. Sûr. Certain. Juste, tu t'es jamais déluxé l'épaule ou démis l'épaule ou blessé les clavicules, n'importe quelconque foulure. Laisse-moi démédite. Non. T'es sûr ? Peut-être. D'accord. Mais du coup, pourquoi ? De quoi, pourquoi ? On pourrait que tu me demandes si j'ai une blessure ou quoi ? Non, juste pour savoir si ça va. C'est pas parce que l'activité, c'est dangereux. Non, franchement. Tu imagines, on saute. Voilà, c'est ça l'activité. Y'a un truc ? Y'a de l'air. C'est ça, de l'air ? Et à partir de là, je pense qu'il a bien compris qu'on n'allait pas manger des cookies. Surtout quand il a vu la souffleuse. Ouais, c'est parti, on y va ? Ouais, moyen, quand même. Pourquoi ? Mais regarde, il est super bien, le centre commercial et tout. Franchement, on va... C'est genre, je sais pas, il va rentrer comme à droite. Ça, là ? Non, c'est tout à droite, là. C'est rien, ça. Franchement ? Tranquille. Franchement, hé, tu sais quoi ? On m'a dit, t'inquiète, on fait un petit truc à 7 mètres de hauteur, ça va être pas trop dangereux. Ça va ? 7 mètres, c'est pas... Bon, après, il m'a dit, peut-être, on monte à 14. Il y a du fort, après, 7 mètres de 14. Bah, c'est le double. On a fait la connaissance de Maxime, c'était notre moniteur pour ce premier baptême de l'air. Et franchement, il nous a grave mis en confiance. C'est la première fois, on n'a jamais fait, et on s'est dit, pourquoi pas ? Ok, donc on va préciser à l'enregistrement. Vous n'avez jamais eu de problème aux épaules, des luxations d'épaules, ou des problèmes de dos particuliers, ça va ? Non, ça va. Ça va ? Ok, allez, venez, on va s'enregistrer. Franchement, j'étais grave en confiance. En vrai, c'est à ce moment-là où j'ai réalisé que ce qu'on faisait, c'était peut-être un peu plus dangereux que ce que je pensais dans ma tête. Au début, je me suis dit, ça va, tranquille, c'est que de l'air, ça peut pas tuer. Vous n'avez jamais eu de problème aux épaules, des luxations d'épaules, ou des problèmes de dos particuliers, ça va ? Apparemment, il y a quand même des consignes à respecter avant de se lancer dans cette aventure. Mais en vrai, ça allait. Et ce qui m'a vraiment rassuré, c'est quand on a dû signer une décharge de responsabilité. Non, ok, j'étais pas rassuré du tout. Mon prénom, adresse e-mail, ça veut demander quelques informations, une adresse e-mail, une personne en cas de contact. Je me suis dit, ok, c'est plus une activité, c'est un sport. Et ça a l'air d'être un sport extrême. En termes d'expérience de sport extrême, moi, je m'arrête au roller. Peut-être le snowboard au maximum, mais c'est tout. Ce genre de sport, c'était une première pour moi. Pour Kirito aussi, d'ailleurs, le pot. C'est grand quand même. Mais genre, 14 mètres, si tu tombes, à ton avis, tu te casses genre une cheville, un truc comme ça. Moi, je me dis, si tu te cognes la tête contre la vitre, comment ça va tu faire comment ? Moi, je me dis, imagine, l'avant, il se coupe et tu tombes sur les pales. Est-ce qu'eux, ils vont payer si on meurt ? C'est ça, la vraie façon. Moi, je suis le premier, je suis courant. Comment c'est immense. Au début, quand on m'a proposé l'activité, je me suis dit, tranquille, c'est quoi ? Il y a un peu de vent, on va s'envoler, ça va être cool. C'est comme sur l'autoroute, c'est l'été, la fenêtre ouverte, tu as le vent. C'est ça, c'est quand tu mets ta main et tu... Non, 200 km heure le vent. 200 km heure, 14 mètres de haut. Moi, je pense qu'on va y arriver. Il n'y a pas de raison qu'on n'y arrive pas. De toute façon, on est là pour ça. Eh, les perdants, du coup. Je voudrais encore remercier le site Ifly qui nous accueille ici, ils sont vraiment cool. Et vous allez voir, il y a quelques surprises pendant la vidéo qui sont réservées. Cette fois, ce n'est pas que des surprises que pour nous, c'est aussi des surprises pour vous. Donc, restez jusqu'à la fin de la vidéo. Deux minutes d'effort, tu auras mal aux épaules, courbatures et tout. On va voir, hein. Eh, tu sais quoi, ça se trouve, on est fait pour ça et ça ne va rien nous faire. Imagine, on est dans le truc et là, tout d'un coup, tu fais un faux mouvement et tu commences à faire la toupie infernale et ça ne s'arrête plus jamais. Tu obis, quoi. Ouais, mais c'est tout en verre, mec. Je t'ai dit, il faut tout relaver après. Et en plus, j'ai mangé un couscous à midi. Il y a le casque et le masque. Ah, du coup, on vomit dans le... Du coup, tu vomis dans le masque. Ah, dur. Bon, bah, ça va être sympa, tout ça. Ensuite, on nous a donné nos équipements de sécurité et on a enfilé nos tenues de sportifs de l'extrême. V'là le style, mon gars. Non, c'est faux. Et là, on est passé en salle de briefing pendant à peu près 30 minutes et Maxime nous a expliqué tout un tas de choses. Et j'ai absolument tout retenu. J'ai tout retenu. Bon, bah, les gars, je me représente. Je m'appelle Max, j'ai 24 ans. Ça fait 9 ans que je suis en parachute. J'ai commencé tout jeune à l'âge minimum à 15 ans. Moi, je vais être là pour vous sécuriser, pour vous apprendre à voler. Il y a trois trucs importants à bien penser. Donc, en premier temps, on va penser à lever la tête. OK, si on regarde en dessous, on ne peut pas voir là, on vole. Deuxième point, on va allonger les jambes. Vous avez les jambes pliées au niveau des fesses. Ce sera très compliqué de voler au début. Donc, hop, on essaye d'allonger la pointe de pied et de tendre les jambes. Troisième point, les mains au niveau des yeux. On fléchit les coudes, on écarte les doigts. Si je fais un faux mouvement et je commence à partir en toupie, comment je m'arrête ? Parce qu'elle a beaucoup tarifié. Merci. Ensuite, dans la soufflerie, il y a beaucoup de bruit. Donc, je ne vais pas pouvoir vous dire. Allonger les mains, on me lève la tête. Je vais utiliser 4 signes tout simples. Ils sont sur les murs. Le meilleur conseil que je peux vous donner au début, c'est vraiment de rester calme et de ne pas bouger votre corps. OK. Pour entrer dans la soufflerie, c'est super simple. On écarte un peu les jambes, on lève la tête et on met les mains au-dessus de la tête. Moi, je vous dis OK. Et là, on va se laisser tomber en avant, en levant bien la tête, pour arriver directement en position de vol. Oh, c'est dur comme position de vol. Ouais, c'est très dur. Et là, il va falloir que tu tires bien la faune de pied vers le haut. Et il faut tenir 2 minutes comme ça ! Alors, c'est très très dur. Ah, relâche, relâche, relâche. Dans la soufflerie, c'est super simple. D'accord. Oui. Les gens aussi, je ne l'ai pas précisé. Et ça, il faut fléchir un petit peu. Oui, oui, oui. Et on écarte les jambes. OK. Moi, j'ai une question, par exemple, si on ne s'en pas bien, on va être comme ça. Il y a un truc spécial, nous ? Ouais, il y a un signe, normalement, c'est les filles qui nansent. Si jamais vous sentez mal, puis si vous, là, vous avez peut-être des bornes, des épaules, du dos. OK. Donc faites ça. Et on va sortir directement dans la souffle. Enfin, je vous sors directement dans la souffle. Paul, tu pilotes ! Il s'est éclaté le genou juste avant le début. C'est quoi ? Et les couilles aussi. Toutes les informations étaient très importantes, et j'avais peur d'oublier un truc en vol, et de me retrouver à faire la toupie, et taper ma tête contre les parois. Du coup, j'ai écouté comme un élève super studieux, et j'ai posé les mêmes questions que le premier de la classe, quitte parfois à faire répéter Maxime. Mais je vous avoue, j'étais dans une situation de stress. Moi, à la base, j'étais juste venu pour kiffer. À la base, je pensais pas que c'était aussi complexe. Je vais pas vous mentir, je pensais qu'il suffisait de sauter dans le tube, et oh, c'est parti, mon gars ! Non, pas du tout. Alors, je sais pas ce qui s'est passé ici, mais apparemment, il y a eu du frottage. J'ai un style ou pas, Kouss ? C'est dégueulasse. Vous ne bouliez pas, abonnez-vous. Kouss, je ressemble à ça, là. Ça va, ça, frérot ? Ça va, on a moins 20 en style, mais ça va. Ouais, j'avoue que c'est pas partout, là. Hé, frérot, j'ai trop peur, et toi, t'as trop peur ? Ouais, ça va, j'ai peur. Désolé, j'ai dû faire le doublage, parce qu'il y avait une vitre, on ne nous entendait pas. Hé, Kouss, franchement, t'étais un bon pote. T'étais un beau caméraman. Hé, j'ai du tout. Bonne chance. Un check, un check, un cameraman. Oh, mon Dieu. Attends, je vais aller les gars, c'est pas serré. Et après s'être admiré, il manquait plus que de se lancer dans le grand bain. Mais avant de pratiquer nous-mêmes, Maxime nous a fait une démo. Sous-titrage ST' 501 Bon, je vous avoue, c'est impressionnant. Surtout quand t'es juste en face. Et dans ma tête, je me suis dit, mais jamais je vais réussir à faire ça. Effectivement, pour un débutant, c'est pas possible. Je pense que ça nécessite énormément d'heures de vol pour pouvoir pratiquer ce genre de figure. Et là, c'était à notre tour. Je me remémore les derniers conseils. Levez les bras, tendre les jambes, sautez. Sauf qu'il y a un truc dont j'étais pas prêt. Quand t'es dans une soufflerie avec un vent qui souffle à 150 km heure, voire plus, je crois que ça peut monter jusqu'à 250. Eh ben, ça fait bizarre pour respirer. Parce que t'as du vent qui arrive à 150 km heure. Tout d'un coup, ton nez, il se dit, « Ouais, qu'est-ce qu'il se passe, frérot, là ? Il y a beaucoup d'entrées, là. Attention, on va réduire le débit. » Ça fait très bizarre. Mais une fois qu'on s'est lancé, franchement, ça passe crème. Et là, j'ai commencé à faire des figures de l'espace. Bon, j'avoue, c'est un peu ridicule. Mais c'est tout à fait normal. Quand tu fais un baptême, le moniteur est obligé d'être avec toi pour t'indiquer quoi faire et surtout pour te sécuriser. C'est très important. C'est lui qui va te dire si tu dois tendre les jambes, plier les bras, relever la tête, ouvrir la braguette. Hein, quoi ? Il va être là pour te diriger dans les airs. Et s'il voit que t'es à l'aise, il va commencer à te donner un peu plus de liberté. Sous-titrage ST' 501 Bon, c'est vrai que c'est un peu plus dur pour certaines personnes, voilà. Hein ? On n'a pas tous le talent d'un mec qui vole dans le ciel, quoi. Bah voilà, je vous ai déjà dit que mon deuxième nom, c'était Skywalker. Bon, j'avoue, je me la pète un peu. Et là, tout d'un coup, Maxime, il nous dit Vous voulez que je vous amène en l'air ? Nous normales, on dit ouais ! Sauf que j'étais absolument pas prêt. Et j'ai vu Kirito partir dans les airs. Je sais pas, ça lui a pris quoi ? 0,001 seconde pour monter à 15 mètres d'altitude ? Ah ouais, ça va vite quand même et ça tourne. Non, parce que moi, de base, j'ai le mal des transports. Je monte dans un carousel, j'ai envie de vomir. Mais finalement, ça s'est super bien passé. En fait, ça s'est tellement bien passé que j'ai gardé le sourire pendant tout le truc. Ce que les gens ne font pas d'habitude, hein. Et j'ai très bien compris quand j'ai vu les litres de bave qui sortaient de ma bouche. Les gens normaux, ils ont qu'une seule angoisse, c'est de pas s'éclater contre la vitre. Moi, ma seule angoisse, c'était de pas envoyer de la bave partout dans la souffleuse. Petit conseil des débutants, fermez la bouche. Mais j'étais trop heureux, la sensation, elle était incroyable. C'était une expérience incroyable. Et je remercie encore E-Fly de nous avoir donné l'opportunité de pouvoir la faire et surtout de vous la montrer. C'est un sport vraiment intéressant. Et si vous avez la possibilité, je vous conseille d'essayer. Les instructeurs sont vraiment cools et ils ont été très gentils. Et ils ont décidé d'offrir à quelqu'un de la communauté un baptême de l'air. Il me semble que c'est deux vols plus un vol en VR. Vous avez la possibilité de le faire en VR. Et ça, vous pouvez le gagner. Et il faut tout simplement commenter cette vidéo, aller sur mon compte Twitter juste ici et retweeter le tweet de la vidéo. C'est tout. Et il y a l'un d'entre vous qui va gagner un baptême. Merci encore à E-Fly. Et d'ailleurs, s'il y a d'autres challenges que vous voulez que je réalise, n'hésitez pas à me le mettre dans les commentaires. Partagez à max la vidéo si elle vous a plu. Je vous abandonne jusqu'au prochain défi ou peut-être à la prochaine dégustation. On ne sait pas. Peut-être que je vais vous faire découvrir des restos de ouf en France. Et à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye !